Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les images d'un homme en pleurs pour ouvrir ce journal. Cet homme, c'est Marc Tarabella qui peut enfin sortir de chez lui. L'eurodéputé est libre mais sous condition et toujours inculpé dans ce dossier de corruption au profit du Qatar et du Maroc. Mais il a profité de sa liberté retrouvée donc pour s'adresser à la presse ce matin. Pierre-Louis Puissant, Thomas Depré et Benjamin Voreporten l'ont rencontré. « Mon nom est partout. Le nom que porte ma famille, ma maman, ma femme, ma soeur, ma fille, mon fils, qui eux non plus n'ont jamais mérité cela. » Ému aux larmes, Marc Tarabella s'exprime pour la première fois face à la presse. Sa première prise de parole spontanée, dit-il, depuis le début du Qatargate. C'était le 9 décembre dernier et tout débute avec l'arrestation de Pierre-Antonio Panzeri. « Je suis donc surpris. Je tombe des nus. Je pense à une erreur comme il en arrive parfois. Comment un homme qui a eu des fonctions importantes pendant 15 ans au Parlement européen, un ancien leader syndical reconnu, aurait pu tremper dans une telle affaire ? » « Cet homme que je considérais comme un ami. » Un ami avec qui il dit partager une passion pour le football. Un ami qui, face aux enquêteurs, reconnaît être impliqué dans ce scandale et qui accuse l'eurodéputé belge. « Tout ça sur la seule base de dire d'un homme qui aurait admis par la suite être à la tête d'une organisation criminelle et qui a jeté mon nom à pâture pour espérer ne pas être dévoré. On a tous un jour été déçus par un ami qui vous a menti. Mais heureusement, très peu a payé ce mensonge par plusieurs mois de prison. » Deux mois pour être précis. Et cela a marqué Marc Tarabella. « C'est pas facile pour un coupable, mais encore pire pour un innocent. » L'Antinois a ensuite pu rentrer chez lui sous bracelet électronique. Mais hier, surprise, il est placé en liberté conditionnelle et le bracelet lui est retiré. « Mais il reste bien sûr inculpé. Et ça, c'est très important. M. Tarabella n'entend pas dire ici qu'il est innocenté, que les choses se terminent. Il est toujours inculpé. Il doit toujours se défendre. L'enquête continue. Il s'agit d'une étape parmi beaucoup d'autres. Et le vrai combat sera évidemment celui devant le juge du fond. Et Marc Tarabella compte bien se défendre. Le combat continue, dit-il. Le député clame son innocence depuis cinq mois. Cinq mois qu'il résume comme la pire période de sa vie. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?